Bonsoir à tous, ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder ça, il est minuit trente là, une petite vidéo supplémentaire. Donc pourquoi cette vidéo existe ? Cette vidéo fait suite au cours d'harmonisation en programmation que j'ai fait avec les Riemann lundi matin et aussi à la lueur de quelques questions qu'ils ont posées que aussi le reste de la promo a posé, notamment avec l'arrivée de MyFind, notamment qu'ils se posaient beaucoup de questions sur la notion de la test suite fonctionnelle et qu'il y avait beaucoup de mal à voir un peu la différence. Alors c'est quoi la différence entre un test unitaire et un test fonctionnel ? Test unitaire je commence à voir, mais ça veut dire quoi faire un test fonctionnel ? Ça veut dire qu'en fait ce n'est pas toujours bien ce que je fais ? Beaucoup d'interrogations ou bien parfois ça va de « j'ai à peu près compris ce que tu voulais dire par un test fonctionnel », tu vois-t-il que là tu me demandes d'écrire un test, je ne vois pas comment je m'y prends. Et donc je fais cette petite vidéo un peu rapidement pour essayer de présenter un peu comment faire ça et au moins comme ça plutôt que le marquer par écrit on a un petit truc, un mini live coding. Alors sachant que c'est un domaine qu'on aura plus l'occasion d'explorer avant 42SH où on a des conférences pour parler de tout ça, mais là c'est vraiment un petit truc très très rapide juste pour vous donner des armes pour MyFind j'espère et pour les projets qui suivent en espérant que ça vous soit utile. Et donc l'idée que j'avais c'est que je saute ici, donc ici c'est la magnifique VM, donc si vous voulez vous pouvez regarder, j'ai configuré cette VM à partir de rien pendant le cours d'harmonisation avec les Riemann. Et notamment on a pris la décision d'avoir, enfin j'ai pris la décision d'avoir une magnifique loutre en fond d'écran, donc bienvenue sur la VM. Sachant que la vidéo est publique, donc elle est sur le Moodle, sur le cours de Moodle. Attendez, je vais plutôt vous le montrer, plutôt le garde des conneries, donnez-moi une seconde. Voilà, donc vous pouvez chercher, le cours s'appelle « 2023 harmonisation ». Il est en accès anonyme si jamais vous êtes Parisman. Donc vous ne pourrez pas forcément poster ou n'importe quoi, vous ne pouvez pas remplir les sessions ou n'importe quoi, mais anonymement vous pouvez y accéder pour voir. Et notamment j'ai mis la vote qui est ici ou sinon directement sur ma chaîne YouTube. Et cette vidéo que je suis là tout de suite en train de filmer terminera sur YouTube également comme addendum. Mais donc du coup vous pouvez quand même la regarder, notamment je vais y faire référence en fait, pour gagner du temps. Bref, donc où est-ce que j'en étais ? Ici, je disais on a fait un exercice et pour faire cet exercice où on parlait un peu de tests unitaires, d'approches, de design d'un code, des trucs comme ça. J'étais allé sur Leadcode, qui est un site qui possède plein d'exemples de problèmes. C'est un peu comme un coding game ou un truc comme ça. Ce n'est pas impossible que certaines des questions de profilage aient été pompées d'ici, j'assume complètement. Scheduling, l'ordre des cours. Bref, toujours est-il que je suis tombé sur lui, que je vais trouver assez intéressant et on l'a fait ensemble. Et on l'a fait avec des tests unitaires. Et en gros, je vous réexplique très rapidement le problème, je zoome un tout petit peu. On nous donne deux listes chaînées qui représentent des nombres en fait. Et c'est une représentation un peu bizarre parce que les nombres sont stockés à l'envers chiffre par chiffre. Et donc par exemple ça ici, il faut comprendre à l'envers que c'est le nombre 342. Et ça c'est le nombre 465. Et le but c'est d'écrire une fonction qui prend en paramètre deux listes et qui me retourne une nouvelle liste qui contient la somme. Et donc par exemple ici, le résultat ici est 807. Effectivement, 342 plus 465 est égal à 807. Vous voyez ici. Et donc il nous donnait ça avec une liste note qui a été définie comme ça. Et on l'a codé. Et du coup, j'aimerais me baser sur ça avec une sorte de petit scénario watif. Où je vais aller un peu au-delà du truc et je vais l'inscrire dans un scénario un peu fantaisiste qui dit « Bonjour, il y a un projet qui vient de tomber ». Donc il y a un projet qui vient de tomber. Je me rends dans… Voilà, j'avais fait un dossier « add ll ». Donc il y a des machins ici, on verra après. Donc pour l'instant, je vais plutôt l'appeler « my new project ». Le super projet qui vient de tomber. Et voici le sujet du projet. Le subject.txt. Le magnifique subject qui a été réalisé par votre client. Donc ça va être un peu bizarre parce que je vais un peu forcer le trait. Parce que là, ce qu'on fait ici, cette histoire, c'est vraiment du détail d'implémentation. Et normalement, l'expression d'un besoin ne parle pas de détail d'implémentation. Il parle vraiment d'une manière fonctionnelle. Mais on va imaginer que le client me dit « J'ai un projet pour toi. Il faut absolument que tu fasses ça. C'est très important. Il faut que tu me produises. » Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Je n'arrive pas à me rendre compte si je suis un peu bas. On va se mettre à 16 peut-être. Non, c'est à l'inverse. Non, pas 120. 24 ? Bien ça ? Ok. Pas 120. Je disais un superbesubject.txt. Et le client. Alors, il faut savoir que cette vidéo n'est absolument pas scriptée. Je n'ai pas préparé le truc. J'y vais complètement en impro à l'arrache. Et il est minuit 30. Je n'ai pas envie de rédiger un scénario. Je n'ai pas envie de faire du montage vidéo. Donc, si ça se trouve, je vais passer la moitié de la vidéo à faire comme ça. Et j'assume. Donc, vraiment, je me lance comme ça. Mais on va dire que le client dit « Il faut que tu me produises. Produis-moi le binaire. » Donc, vraiment un binaire qui s'appellera « Superadder ». Le super additionneur. « Adder », « Superadder » prend en paramètre sur la ligne de commande. Un fichier. Au sein de ce fichier, se trouvent deux lignes, chacune représentant un nombre sous le format suivant. Par exemple, pour le nombre 452, 254, c'est bien. Ça va me représenter ça. 4, 5, 2. Pour le nombre 0, 0. Exemple de fichier d'entrée. Donc là, je suis en train de... C'est comme un sujet que vous avez des accus. C'est un cahier des charges. 4, 6, 2. Et 5, 3, 5. Voilà. Donc, on ouvre le fichier et c'est ça qui se trouve à l'intérieur. « Superadder » doit... Donc ici, c'est 264, 535. C'est pas 462, excusez-moi. Parce que les nombres sont représentés à l'envers. En fait, c'est parce que c'est plus simple pour faire l'addition. Le but de l'exercice, c'était plus simple que ce soit représenté à l'envers pour faire l'addition. Parce que si jamais il y a une retenue, c'est plus facile de la propager de gauche à droite. Alors que s'il y avait... Si c'était écrit à l'envers, quand il y avait une retenue, il fallait revenir en arrière de la liste et tout ça. C'est pour ça que l'exercice existe à l'envers. Mais là, on imagine, pour une raison x ou y droite, x ou y, que c'est sous ce format comme ça. C'est le client qui l'a demandé parce que pour ses besoins, c'est comme ça. C'est comme ça. Doit calculer la somme de ces deux nombres et l'écrire sur stdout et retourner 0. Si le fichier est invalide, pas de ligne ou bien ligne mal formée, print erreur sur stdr et retourner 1. Donc ça, c'est le sujet qui m'a écrit. Là, je viens d'inventer un truc, mais imaginons, on vient de recevoir ça. Et en plus de ça, donc là, je pousse un peu le trait, il s'avère que... Il s'avère que c'est de notoriété publique, dont ce monde parallèle, vous avez reçu ça, que la meilleure manière d'implémenter ça, et clairement, c'est comme ça qu'il faut l'implémenter, c'est de le faire avec une liste chaînée. Une liste chaînée qui est extrêmement similaire à ce truc-là. Quelle étrangeté ? Et donc là, le client n'a pas dit qu'il faut le représenter comme ça. D'une manière générale, un sujet ne va pas s'exprimer sur la manière dont vous devez implémenter un truc. Mais on va supposer, dans ce monde-là, on vit dans un monde parallèle, et clairement, il y a un papier de recherche qui vient de sortir, qui nous dit que la meilleure manière d'implémenter ce problème-là, qui est un problème qui est très demandé d'ailleurs, c'est de l'implémenter avec deux listes chaînées et une fonction de ce genre-là. Et tout le monde est en train de se dépêcher de mettre à jour ces libres standards. Tous les langues sont en train de mettre à jour leurs blis standards pour fournir une implème de cette forme-là. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Donc voilà, le client n'a pas dit ça, mais nous, on a fait ce choix. Et donc du coup, on doit coder ça. On doit coder ça. Comment on va faire ? Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à réfléchir. On se jette jamais sur un code comme ça, en disant, allez, commençons à coder. On commence à réfléchir. Rapidement. De quoi je vais avoir besoin. Donc je suis en train de m'imaginer, alors il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça, il va falloir gérer ça, il va falloir gérer ça. Et à chaque fois que je me dis, il va falloir gérer ça, ça veut dire, il va exister un bout de code dont la responsabilité sera de gérer ça. Donc j'essaie un peu de me faire rapidement, je commence à réfléchir. Et là, je, ouais, alors là je pourrais commencer à faire ça, machin. Soit, rapidement, j'ai une idée, mais je fais ok, c'est clair. Mais très généralement, c'est... Compliqué. Et donc je me dis, chaque chose en son temps. Déjà, j'ai besoin, j'aimerais valider ma compréhension de ce sujet-là. Et je vais écrire un test qui va être fonctionnel et qui ne va pas parler en termes de code, mais qui va vraiment manipuler ce truc-là et s'exprimer dans le langage de ce sujet pour fournir ça. C'est-à-dire, il va faire la même chose que ferait, pour vous, la moulinette. Et en fait, ce qu'on va faire, je saute très rapidement sur mon truc de dessin. On va faire... Non, on en revient là, petit stylo. Hop là. On va faire une sorte de double boucle de développement. Youhou. Youhou. Ah bah, t'es débranché toi. Donnez-moi une seconde. Les joies de... J'allais dire les joies du live, mais c'est pas un live. Mais je refuse de faire de l'édition sur ma vidéo parce que j'ai autre chose à foutre. Euh... Nyeh. Voilà. Allez, petite. Allez. Ah ah ! Ouh là, on revient là-toi. Petite souris. Souris... Mieux. Excellent. Excellent. Excusez-moi pour les petits délais. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire une sorte de double boucle au niveau des tests. Dans notre design. On va commencer par un test fonctionnel. Et pour écrire ce test fonctionnel, je vais écrire un test fonctionnel qui est un script qui va tester une fonctionnalité que mon programme fait bien ce que je veux. Et pour le faire, je vais devoir écrire du code. Mais pour écrire ce code, je vais faire une succession de tests unitaires avec le fameux red, green, refacto. Ouh là, refacto. Et ensuite, ça m'a permis de faire un binaire. Et ensuite, je vais recommencer. Donc, c'est-à-dire, la boucle que je vais faire, c'est en gros, je vais l'écrire en pseudo code parce que là, je suis en train de faire un carnage. Mais si j'écris ça, je reviens sur ça un peu plus tard, ce que je compte faire, c'est que je rapproche mon clavier. For features in features list. Pour toutes les features que je dois faire. Write a functional test validating this feature. Donc, think of the code you have to write to validate this. And, en gros, code list est égal à ça. For code in code list. Write a unit test. True. Write a unit test for this code. Write the code. Refacto. Et donc, vous voyez un peu ce que j'appelle la double boucle. Et c'est un peu ces deux niveaux de test. Et vous voyez le ratio que pour un test fonctionnel, je vais avoir plusieurs tests unitaires. Pourquoi ? Parce que, allez, je reprends quand même parce que ça va être plus simple de représenter ça comme ça. Parce que, en gros, ce qui va se passer, c'est que si on réfléchit un peu. Si on réfléchit un peu, ça c'est un carnage. Le binaire super adder qu'on me demande de produire, c'est une grosse boîte. Et de l'extérieur, c'est un truc qui a ses entrées et ses sorties. Et je peux le tester de l'extérieur, mais je réfléchis un peu à ce que je vais avoir besoin de faire. Je vais avoir besoin, là, de quoi j'ai besoin ? Je vais avoir besoin d'un truc qui ouvre le fichier, qui le parse et qui me génère, ces machins. Je vais avoir besoin... Donc ici, il va me falloir un parseur. Ce n'est pas le parseur le plus compliqué du monde, vu que c'est deux lignes à récupérer. Et les lignes, on possède exactement ce qu'on veut, mais toujours est-il, je vais avoir besoin d'un code qui fait ça. Il n'y a pas de miracle. Donc je vais avoir ce bout-là. Je vais avoir un bout de code qui transforme ce que j'appelle transforme, qui transforme la string de la représentation textuelle de cette liste en une véritable liste chaînée dans sa représentation interne. Il n'y a pas de miracle. Je ne suis pas en train de dire, oui, comment je design et machin, mais tôt ou tard, je vais avoir besoin de faire ça. Il n'y a pas de miracle. Et je vais avoir besoin de faire le vrai code qui fait le had. Alors ce vrai code, c'est justement le code qu'on a fait lundi matin avec les Riemann. Et si ça vous intéresse, le vote est public. C'est sur la deuxième heure et demie. C'est un cours de trois heures. La première heure et demie, on parlait de customisation de VM, un peu de système, de comment customiser sa VM. Et c'est de la deuxième heure et demie qu'on a fait ce truc-là. Mais vous pouvez regarder. Mais là, je suis en train d'inscrire là-dedans. Et donc vous voyez que ces modules, quand je vais les coder, parfois, je ressentirais le besoin de le faire avec des tests unitaires. Et je vais donc avoir N unit test pour lui. N étant un nombre variable selon ce que je ressens. N unit test sur lui, qui peut être, par exemple, j'imagine, lui, il ne m'a l'air pas hyper compliqué. C'est un transformateur. Je vais parler un peu de la théorie de ces trois grands types de modules qu'on va voir à l'intérieur. Je vais en parler un tout petit peu après. Mais j'imagine un peu moins parce que je vois à peu près ce que je veux faire. Mais par acquis de conscience ce sera juste un un ou deux tests. Pas plus. Ce n'est pas comme si je cherchais à designer. Je ne vois pas ce que je vais faire. C'est un coup de strtok. Donc ça me va. Et ici, N unit test. Chaque fois, c'est N unit test. Et là, je me dis, ouais, alors le parser, c'est un truc qui va faire de l'IO. Ça va être chiant à tester avec du critérium. Ça, ça va être méga chiant à tester avec du critérium. Je sens tout de suite ça me faire chier parce que c'est de l'IO et généralement tout ce qu'il y a ça me fait peur. Et de toute façon, là, je vais probablement botter en touche et faire plus confiance à ça. C'est quelque chose qui s'exprime mieux en fonctionnel. Et donc vous voyez que pour faire une feature, je dois rajouter ça. Peut-être qu'à un moment, on me demanderait une nouvelle feature à mon binaire. Il y a un autre palier. Il faut gérer un autre truc. Maintenant, il faut faire des soustractions. Ou parfois, dans le fichier, il y a marqué qu'il y en a plus que deux. Il y en a plusieurs. Et il faut les afficher de manière triée ou j'en sais rien. Une connerie. Et donc, j'écrirai de nouveaux tests fonctionnels. Donc, de nouvelles manières d'instrumenter ce petit truc de l'extérieur. Et pour rajouter ces features, je devrais peut-être rajouter des briques ou améliorer des briques. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu ces deux niveaux qui sont en train d'être faits. Alors, et ce que je vous propose, c'est rapidement faire un live coding. C'est Boulet ici. Lui, je ne vais pas le recoder parce qu'on l'a fait ce matin mais on va imaginer qu'il n'est pas déjà codé. Et le moment où je suis censé le coder, on va faire un break mental et on va supposer faillite temporelle que je glisse le code, que je suis en train de faire le truc. Et en fait, il faut mettre en pause, aller regarder la vidéo où je code le truc. Et une fois que c'est fait, revenir là-dessus. et on va faire les autres bouts. Donc, c'est un peu ce que je veux vous montrer rapidement qu'on va faire. Aussi, très rapidement, je touche vraiment du doigt une question un peu par rapport à ces modules. Généralement, on va trouver, on considère, enfin on considère, mais je touche ça du doigt. On verra ça plus tard dans les conférences plus avancées. qu'on va effectivement retrouver trois grands types de codes. Je vais les colorer vraiment d'une manière différente en fait. Toi, je vais te mettre en vert. Non, tu sais quoi ? Toi, je vais te mettre en rouge. Ça te va bien le rouge. Et toi, je vais te mettre en vert. Et c'est marrant parce que ces trois trucs représentent les... les... les trois grands types de modules, de bouts de code qu'on va trouver dans du code généralement. Ce n'est pas universal ce que je suis en train de dire, mais généralement, c'est un peu les trois grands bouts qu'on va voir. On va commencer par le bleu. Le bleu, c'est, je dirais, le plus intéressant. C'est mon cœur de métier. C'est ce qui est de la prise de décision. C'est-à-dire, c'est vraiment toute la valeur ajoutée, le cœur de métier de ce que je suis en train de faire, loin de la paperasse. Le terme formel que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, il y a un bouquin qui s'intéresse, Domain Driven Design, on en parlera et tout ça, on aura l'occasion d'en parler, mais je vais à peu près l'appeler le domaine. C'est tout ce qui concerne de la prise de décision et du manière générale, c'est le genre de truc que je veux garder le plus pur possible et loin de tous les trucs qui ressemblent à de l'IO, à de la paperasse, à des machins, je veux vraiment le rendre pur. Dans le bouquin, dans Domain Driven Design, dans le DDD, on parle de mettre carrément des barrières et des couches qu'on appelle des couches d'anticorruption pour que mon joli monde, mon joli domaine qui ne fait que de la réflexion vraiment fonctionnelle, pure, abstraite, ne soit pas pollué par les considérations du réel, de l'entrée-sortie, des fichiers. Et ça, c'est typiquement le truc où on fait pas mal de tests unitaires parce qu'on est vraiment en train de réfléchir, de faire de l'algo, de faire de la prise de décision, de faire des trucs. Le deuxième type de code qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un peu justement les transformers. Les transformers, c'est un peu tous les trucs qui vont passer d'un format à un autre. Typiquement, un format qu'on impose vers un format qui me plaît bien pour résonner en interne. Très souvent, parce que là, ça ne se voit pas trop, mais dans des gros projets, dans un vrai projet industriel, vous allez recevoir des sources de plusieurs endroits, donc probablement de différents formats disparates. Vous pouvez tous les uniformiser dans un format à vous qui vous permet de réfléchir. Et vous avez plusieurs transformers parce que vous discutez avec d'autres personnes. Ici, je ne suis pas vraiment en train de discuter avec d'autres personnes, mais malgré tout, on a un peu cette idée, je suis en train de me transformer par rapport à un format qui m'est imposé de l'extérieur. Et je précise bien ces deux trucs parce que très souvent, l'erreur que font les débutants, c'est de mélanger ces deux bouts. Excusez-moi, c'est moi qui appuie sur les trucs sur mon clavier. et de faire les deux en un, ce qui pose beaucoup de problèmes. Il faut bien séparer cette phase de transformation de cette phase d'Io. Et elle, généralement, on fait un ou deux tests, enfin quelques tests, mais pas plus parce que c'est le genre de truc qui pète lorsque le monde extérieur pète, lorsque le collaborateur, la partie tierce qui me fournit des trucs, finalement, a évolué dans son format et du coup, ça pète. Et généralement, je pose un ou deux tests pour éviter qu'il n'y ait pas de régression et que je me rends compte s'il y a un truc qui pète. Mais la manière de le faire, ce n'est pas non plus un truc qui me demande de me creuser la tête de ouf. Genre là, je vais quand même vérifier pour que je puisse échapper une régression si le format change que je me vois que ça plante. Mais ce n'est pas comme si je suis en train d'avoir besoin de faire une approche TDD de design pour faire cette transformation alors que c'est très bien que ça va être un StarTalk. Donc ce genre de truc, je vais faire un, peut-être deux tests unitaires et ça me va. Je suis content. Et le troisième truc, c'est ce qu'on appelle un peu les tuyaux ou si vous voulez tout ce qui va être l'IO, l'entrée-sortie. Et ça, généralement, cette forme de tuyaux se fait sur des formats standards. Vous allez écrire dans un fichier et le format de ces fichiers sont des formats standards. Ici, pour vous, c'est un peu des formats un peu custom et machin mais dans la vraie vie, j'écris dans une base de données. Il n'y a pas 36 manières d'écrire dans une base de données où je fais des reads, je fais des writes et j'utilise dans le format machin ou n'importe quoi. Et d'une manière générale, c'est très important vu que ces trucs sont un peu standards, il ne faut pas tester que ces standards marchent bien. Je ne vais pas faire un test qui vérifie qu'après un write, j'ai le droit de faire un read. Non mais encore heureux qu'après un write, j'ai le droit de faire un read. On ne va pas tester que les syscalls marchent bien. Et donc, du coup, ce qu'on a plutôt envie de tester, c'est plutôt nos propres contraintes qu'on fait sur cet I.O., le fait que des fichiers ressemblent à ça, de machin. Et c'est très difficile de tester ça de manière isolée sans mettre en mouvement cet I.O. Et c'est pour ça que c'est généralement très très difficile. Généralement, il n'y a pas beaucoup de code, pas beaucoup de tests sur ça et pas vraiment des tests unitaires parce que c'est très compliqué à faire. Et c'est plutôt des tests fonctionnels qu'on va retrouver à ce niveau-là. Donc, c'est le genre de truc que je ne vais pas tester. Donc, ce que je dis, ce n'est pas vraiment universel. Ah si, quand même, c'est un peu universel. Mais très souvent, vous allez voir qu'on peut un peu distinguer notre code un peu en ces trois formats. Peut-être que tel format ne va pas apparaître ou n'importe quoi, mais chaque module, on peut un peu le ranger dans une catégorie. Donc, avançons un peu, faisons un peu le code de tout ça, augmentons un peu tout notre truc pour qu'on ait vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire un binaire. Et bien sûr, toute ressemblance avec MyFind ou 42SH ou n'importe quoi, ça aurait absolument non fortuite et voulu, bien sûr. Le but, c'est que vous vous inspiriez de ce mode de fonctionnement pour votre MyFind, pour votre 42SH, pour votre blablabla. Pour votre Minimex, ils ont un reload de Minimex. Bref, parlons un peu de cette double boucle. Ici, là, pour garder le temps sur cette vidéo, je ne ferai qu'un seul test fonctionnel parce que j'ai qu'une seule feature qui est celle que j'ai décrite. Mais bien sûr, dans un projet plus gros, il y aurait plein de feature tests qui demanderaient à chacun des tests et blablabla et blablabla et à chaque fois, j'ajouterai des scénarios. Donc, lançons-nous, j'ai suffisamment parlé. Je mets ça de côté, là, pour être sûr. Voilà. Je rapproche le clavier. Allons-y. Allons-o. Parfait. Et je vais commencer à écrire. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler mon code, mais ce qui est sûr, j'aurai un makefile tôt ou tard et je vais avoir un dossier que je vais appeler functest, les tests fonctionnels. On pourrait l'appeler comme on veut. Il y a des gens qui l'appelleraient UAT pour user acceptance test. UAT user acceptance test. Des tests qui valident ce qui est attendu par l'utilisateur, ce qui accepte, ce que demande l'utilisateur, en gros. Ma représentation de la moulinette. De la vraie vie, il n'y a pas de moulinette. C'est à vous de la coder, en fait. Bref. Donc, je vais dans functest et je vais écrire un... Alors, de la vraie vie, quand je fais plusieurs scénarios, là, je sais que je ne vais en faire qu'un seul, donc je vais mettre ici, mais je vais me forcer à être propre. Chaque scénario va me demander d'avoir pas mal de fichiers qui représentent les trucs d'entrée auxquels je m'attends, les trucs d'output auxquels je m'attends et tout ça. Et pour pas tout le bordel, j'ai tendance... Je ne dis pas que c'est le plus propre. Je ne suis pas en train de faire le truc le plus ouf de tous les temps, mais je vous dis comment moi je serais, là, je suis en train d'inventer, un dossier par scénario. Et là, je l'appellerais le scénario ad, basic ad. Peut-être que je le renommerais, peut-être que machin, la lueur, peut-être que ce sera le seul et si ça n'en aura qu'un seul, je le remonterai un peu plus haut, on verra. Mais... Non. Mais là-dedans, je vais faire un script que je vais appeler test.sh. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. On va voir. On va voir. C'est un script bash. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et, en fait, ce que je veux, c'est que... j'aimerais que sa finalité fondamentalement, ça va être de run super adder. Je crois que je l'appelais super adder. Il sera peut-être probablement un peu plus haut. Il sera à tous les coups dans . . . . . Vous savez, à la racine du dossier. Peut-être qu'il sera ailleurs, je ne sais pas encore. J'écris un peu, on verra plus tard. Je reviendrai dessus, ce n'est pas grave. Et il prendra en paramètre un fichier que je vais appeler giveninput.txt ou juste input.txt. Et, j'aimerais capturer stdout. Alors, je peux le faire avec des shells, des machins, des tout ça. Je vais montrer un truc qui est un peu générique que je fais tout le temps dans ce genre de truc parce que je le fais toujours comme ça parce que en fait, c'est simple quand on n'a que stdout à capturer mais dès qu'on veut capturer un truc qui est gros, qui n'est pas sur une seule ligne là, le truc va prêter sur une seule ligne mais qu'on veut printer un truc qui va produire un fichier, enfin, écrire un gros truc ou bien qui veut à la fois écrire sur stdout et stdr et je veux bien distinguer les deux. Vraiment, ce que je recommande de faire généralement, c'est rediriger dans ce que je vais appeler le actual stdout le stdout qu'on m'a donné et je vais également avec de ça, vous avez vu en shell, ça, ça veut dire sous-entendu, c'est 1, sous-entendu, ça veut dire ça mais rediriger la sortie standard dans actual stdout et rediriger la sortie d'erreur dans actual stdr. Là, il ne va rien printer dans stdr mais c'est pour vous montrer un peu comment j'écrirai tous mes trucs de thèse, ça généralement ressemble un peu à ça. Et en gros, ce que je vais faire, c'est je vais faire un diff de actual stdout .txt avec un fichier que je n'ai pas encore créé qui est given stdout expected plutôt expected stdout et je vais faire un diff entre ces deux-là. Vous voyez ? Et je vais l'écrire à côté plus tard. Alors, quelques petits flags que je fais généralement. Moins u pour un diff unifié, c'est un format de diff que je préfère. C'est celui, vous savez, où il n'y a pas des trucs avec des chevrons mais ils sont tous dans la même ligne avec des plus et des moins un peu comme les changelogs de git. Donc, j'aime bien le diff unifié. Et q pour quiet pour s'il n'y a pas dit ferme ta gueule. Dis-moi uniquement s'il y a un problème. Et je vais probablement faire la même avec stdr. Alors là, je n'ai pas stdr donc je ne vais pas le servir mais allez. Allez. C'est juste pour montrer un code. Et également, généralement, les trois grands trucs que je vais tester, c'est stdout, stdr et le code de retour. Alors le code de retour, comment on le récupère ? A tout moment, la variable $ point d'interrogation contient le code de retour de la dernière commande. Donc, il faut se dépêcher de le faire immédiatement après la dernière commande sinon, diff, il va le piquer. Et je vais faire rc pour return code est égal à ça. Et on va commencer par le test et on va dire si jamais rc je veux que rc soit égal à 0 qui veut dire tout va bien. Et la technique, une technique rapide plutôt que faire un if et des machins, je mets un ou ici. ou chaos. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire chaos. Je reviens plus tard sur ce que ça veut dire chaos. Mais le ou ici, c'est une manière de dire if not ça, alors ça. Parce que le ou, il est validé si une des deux conditions est vraie. Et il les évalue dans l'ordre. C'est-à-dire, il commence à faire la première. Si jamais la première est vraie, il dit j'ai pas besoin d'évaluer le reste parce que tout le ou sera vrai. Mais si jamais le premier est faux, alors je dois regarder le deuxième. C'est parce que normalement pour savoir si le résultat il doit mettre un ou zéro dans un vrai fonctionnement. Et nous, on profite de ce mode de fonctionnement pour dire que si lui retourne vrai, immédiatement il s'en va et je suis content. Et sinon, il évalue lui, sauf que lui, plutôt que retourner un boulet pour faire des machins et faire des machins, en fait, il va printer un message d'erreur et se barrer. Je ne sais pas encore ce qu'il va faire, KO, mais il va printer un message d'erreur et se barrer. D'ailleurs, je vais faire des fonctions. Je bash plutôt. J'ai peur de faire une connerie. Je ne sais pas trop au niveau des fonctions et tout ça, donc je suis hardbash plutôt. Et je vais également vérifier au niveau de ça. Pareil, ou KO. Parce que l'exécution de cette commande elle-même, diff, si on regarde le man de diff, tout en bas, voilà, existe statuie 0 in the same, one if different. Donc, je peux faire ça. Si ça vous stresse de le faire comme ça, ce que vous pouvez faire, je le montre différemment, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est capturer la valeur de retour avec ça et dire DAC est égal à 0 hors KO. Mais bon, ça revient au même de faire directement hors KO. Vous comprenez ? Je crois. Si ça se trouve, je suis en train de me filmer et en fait, il y a un bug dans ce que je suis en train de marquer et je vais avoir l'air d'un con sur la vidéo. Mais j'ai la flemme d'éditer. Donc, je crois que normalement, c'est bon. Ou sinon, si vraiment la technique du if, là, vous avez un peu peur, j'écris une troisième manière encore différente de le faire qui serait if dollar point d'interrogation est égal à 0 zen KO phi. Voilà. C'est trois manières différentes. Mais là, pour l'instant, on va faire la manière simple. je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'aurais pu le faire le où KO ici aussi, oui, en vrai, mais bon. Je trouve ça plus propre. Cette ligne, elle est déjà très bordélique, je trouve. Plus qu'à faire le KO. Function KO. j'ai envie de savoir s'il y a plusieurs trucs qui merdent. Je prends le moment. J'ai envie de faire un exit 1. Mais en fait, ce que je devrais plutôt faire, ce que je devrais plutôt faire, c'est faire un exit value où au début, tout va bien. et si jamais tu m'as appelé KO, alors exit value passe à 1 et à la fin, j'exite avec exit value. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écho le nom du test que je vais appeler basic add. J'aurais pu le récupérer par le nom du script si j'ai envie de mettre ça en commun à chaque fois. Peut-être si j'ai fait plusieurs fichiers. Je pourrais faire, parce que $0, ça représente le nom du fichier. Donc peut-être que si je ne l'appelais pas test.sh mais basic add.sh par exemple, à chaque fois, ça me dirait automatiquement et cette fonction, je pourrais la mettre en commun pour ne pas avoir à la redéfinir partout. Je pourrais faire un équivalent de header que je peux include à tout le monde pour que tous mes tests aient le droit à KO pour ne pas avoir à me répéter. Pour l'instant, on verra plus tard. Je vais l'appeler basic add. add.ko et je vais mettre un message d'erreur. qui me dit ce qui a merdé. Alors, on n'a pas besoin en bash d'écrire c'est quoi les paramètres. C'est magiquement, ça veut dire ah, tu prends un paramètre en fait. Oui, c'est dégueulasse, bienvenue dans le bash. Et en fait, je vais appeler KO return code KO std out KO stdr. Voilà. Donc, ce n'est pas le code le plus ouf de tous les temps. Et si ça se trouve, il y a même des bugs. Je vous avoue, je n'ai pas forcément le plus de bash dans la tête et dans les doigts. je trouve que c'est de la merde. On va voir. Mais en tout cas, chmod, on va... Qu'est-ce qui se passe si je te lance ? Ah bah, parfait. KO return code, bam, 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 bam. Je pourrais faire plus de détails, mais bon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'avoir un input.txt qui représente ce qu'on me demande de faire. le fichier input.txt qui est tel qu'un vrai fichier qu'on me demanderait de faire, je suis vraiment en train de tester de l'extérieur, qui est... 2, 4, 5, et tu me passes 6, 3, 8. Tiens, justement, et ici, il y a une propagation et du coup, il y aura une propagation. 545 plus 800, ça fait 1000 quelque chose. Donc, le résultat serait plutôt de la forme... Bah tiens, on va écrire le résultat tout de suite. Le fichier ressemble à ça. Et le expected stdout.txt, bah justement, ce que je suis censé avoir, c'est 2 et 6, ça fait 8. 4 et 3, ça fait 7. 5 et 8, ça fait 13. 3 est retenu de 1. Et 545 plus 836 est égal à 1378. J'ai un doute. J'ai un doute. Python. 542 plus 836. 1378. C'est parfait. Je suis content. Donc là, un truc, retenez, j'écris moi-même à la main ce que j'attends. Dans MyFind, par exemple, vous avez une ref. Il se trouve ça très dangereux de générer automatiquement les expected en faisant des diff avec la ref. Je préfère écrire moi-même les scénarios auxquels je m'attends. Je dis ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que c'est très casse-gueule, mais en pratique, si vous faites des diff avec une ref que vous savez qui existe, vous pouvez y aller. Mais comme de la vraie vie, c'est pas le genre de scénario qui existe vraiment. Enfin bref. Expected STDR, je vais le créer juste pour le plaisir de l'écrire. Expected STDR. Mais je le sauvegarde et je fais rien dedans. Je relance ça. Tiens, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est vide. Et tout va bien. Et donc ça, ça va être ma première to-do list. Je suis dans le... Si je retourne dans subject.txt, je suis là. Le test fonctionnel. Et maintenant, je peux réfléchir. Il s'avère que j'ai déjà réfléchi et ma réflexion, elle était ici. Je vais avoir besoin de ça. Et on peut commencer un peu dans l'ordre qu'on veut. Moi, généralement, ma technique, c'est je commence par ce qui me rassure le plus au début. Et là, ce qui me rassure le plus déjà, c'est d'avoir du code parce que là, pour l'instant, je n'ai pas de code. Je suis à poil. Je n'ai rien. Donc, j'aimerais au moins commencer à avoir un main à la con qui existe, qui est là et on avancera un peu. Commençons. Et ensuite, j'écrirai le code et vous voyez, pour faire un test fonctionnel, j'aurai à écrire plusieurs trucs de tests unitaires. Et comme c'est le premier test fonctionnel, je génère tout. Mais sur les prochains tests fonctionnels, peut-être qu'il y aura des nouveaux modules ou juste en modifier certains, faire vivre le truc. Et peut-être qu'au fur et à mesure, dans mes refactos, des modules disparaîtront, d'autres se mélangeront, d'autres machins. Enfin, c'est un truc qui vit. Rien n'est figé. Allez. Trêve de bavardage. Je reviens. J'étais dans Basic Add, mais je veux vraiment juste modifier un truc. Ça me stresse. Oh, quoique non. Si, quand même. Allez. Je vais RM Actual STDR et Actual STDout. À chaque fois. Voilà. Comme ça, ça nettoie un tout petit peu mon truc. Sinon, je sens que je vais les commit. ou un truc comme ça. Ça va me faire chier. Je reviens ici à mon new project. On va commencer à écrire un petit makefile. Allez. Makefile. Je n'ai pas encore de code, mais pour l'instant, je vais faire une règle qui s'appelle functest. je vais avoir besoin de générer mon binaire. Je vais avoir besoin de générer super adder. Il va dépendre de machin. Échouir et décompil et des machins. Mais pour l'instant, il n'existe pas. C'est juste pour dire que functest, il va dépendre de super adder. il faut que je génère le binaire avant de pouvoir lancer les tests unitaires. Et all, le make all, fondamentalement, lui, ce qu'il est content de faire, c'est produire mon binaire. Et ce que je pourrais faire, il y a pas mal de techniques, mais en gros, ce que j'ai envie de faire, c'est me rendre dans tous les dossiers qui se trouvent dans functest et pour chacun, exécuter test.sh, par exemple. Moi, je pourrais faire avec un find, justement. Marrant, vous pouvez regarder MindFind, vous allez très vite apprendre qu'il y a un truc qui s'appelle tire-exec. Exec et execdir, justement. Exécute, et la différence avec exécute, like exec, but the specified command is run from the subdectory. C'est-à-dire que c'est comme si je faisais une sorte de CD à l'intérieur. Donc, j'ai pas à dire ah ouais, mais je suis de l'extérieur ou machin pour me projeter là-dedans. je pourrais le faire comme ça. Je pourrais le faire je suis pas sûr. Find dans functest tout ce qu'il y a comme nom comment tu t'appelles déjà ? test.sh .sh .sh tire execdir bah normalement juste lui comme ça, non ? Si ça se trouve, je suis en train de faire de la merde. Peut-être que j'aurais vraiment dû préparer un scénario avant de commencer à faire une vidéo. Vous trouvez pas ? Vous trouvez pas que franchement j'aurais vraiment dû execdir de commande voilà, c'est commande. Ça, c'est remplacé magiquement par le truc qui a été find. Donc ça va être remplacé par test.sh et en fait, c'est point virgule mais comme lui, sinon il est interprété par bash, c'est le point virgule de find. C'est pas le point virgule pour bash. C'est ça que c'est en train de dire. Oh là, non, 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 reviens là. Voilà. Ça, ça veut dire le coup du backslash comme ça. C'est en train de dire non, 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 bash là qui va exécuter cette ligne-là. Interprète pas ce point virgule. C'est un point virgule que littéralement je veux donner à find. Donc on va voir si ça marche. Attendez, toi tu dégages. Make functest. Ah, makefilelist6 mixing separator. Ah, j'ai merdé un truc. Peut-être que je devrais non. Ça te dirait d'être un tout petit peu plus verbeuse s'il te plaît. Non, pas V. Il n'y a pas un moment verbeau non. On se quitte. Vous savez quoi. CD functest basicadd point slash test.sh et point slash test.sh et CD moins. Moins, ça veut dire là où j'étais juste avant. Exercice à la maison, réparer mon find à la con. Ok. Voilà, ça me lance mon truc. Parfait. Ça me lance mon truc. Et vu que functest, le dossier s'appelle functest, c'est un peu bizarre. Je ne saurais pas l'appeler functest vu qu'il s'appelle comme ça. Je vais l'appeler check func. Voilà, parfait. Good enough. Good enough pour l'instant. Avançons un peu. Maintenant, écrivons du code. Allez, je vais avoir un dossier SRC, je vais avoir un dossier test. Non, c'est quoi, je vais tout mettre dans le SRC, les tests pour l'instant. Quoi qu'il y a. Commençons. Ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé envie d'avoir un main parce que là, pour l'instant, je n'ai rien. Je n'arrive même pas à compiler le binaire. C'est vraiment n'importe quoi. Main.c, int, main, int, ARGC, car étoile, ARGV, blablabla. Voilà. Magnifique. Magnifique. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Si je sais, je devrais lire les machins et tout ça. Mais, en tout cas, putain, il faut que je mélange un peu. En tout cas, on peut commencer. On va dire que superhader dépend de src.main.o et que tu vas cesser moins au dollar pour l'instant. Machin. Dollar bam. LD lips, LD flags, s'il y en a. Allez. Bah non, il n'y en a pas. Écoutez, je les rajouterai si j'ai besoin de les rajouter pour l'instant. et on va faire laisser flags moins w all moins w extra moins w error moins pédantique moins TD égale c'est 99. Et mon main principal et oui, Point phony, allez, soyons propres, all et check funk. Bam. Je ne me sers pas de arcs et harvey. Alors, très très vite. Alors, je suis sur une VM où je n'ai pas configuré mon vimercé et particulièrement famélique, j'ai fait exprès. Mais, je vais juste set mec PRG. Non, c'est déjà bien. J'ai deux points à faire, deux points make. Voilà. Et ici, effectivement, c'est le plus simple pour moi parce que j'ai l'habitude de faire des deux points make. Allez, arcs et est égal à arcs et arcv est égal à arcv. Deux points make. Ok. Ouais, parfait. CW, ça ouvre la quick fix list s'il y a besoin de l'ouvrir et ça la ferme si jamais il y a besoin de la fermer. C'est très magique. CW, à chaque fois, bref, donc j'arrive à make et je peux vérifier que je fais un make checkfunk. Ah putain, j'ai pas de complétion. Et effectivement, ça, ça diffère et donc STD out et KO. C'est la bonne de l'heure de retour et tout ça. Donc effectivement, allons-y. Je pourrais peut-être même écrire un test fonctionnel qui vérifierait que si le fichier est mal formé, alors tu me retournes un code d'erreur et un, ce sera un deuxième dossier avec un nouveau scénario de test. Mais allons-y. Donc là, c'est le moment où il faut commencer à réfléchir. Et la question, c'est dans quel ordre je vais faire ça ? Et là, j'ai pas vraiment de bonnes réponses. J'ai pas vraiment de bonnes réponses. C'est dur. Moi, je suis de l'avis généralement de me dépêcher d'avoir un binaire entier qui marche même s'il fait pas tout, d'avoir une sorte de squelette qui marche parce que c'est beaucoup de valeur d'assembler déjà des bouts même si les bouts sont pas entièrement fonctionnels, au moins avoir un squelette qui marche et après, j'ajoute les muscles. On parlera de ça lors de 42 STS, donc je vais pas trop rentrer. Là, on va dire qu'au feeling, je n'ai pas envie de commencer à faire le parseur. Quoique, tout se va. Allez, de manière arbitraire, j'ai envie de commencer par le transforme. J'ai envie de commencer par le transforme parce que je l'ai un peu en tête. C'est celui que j'ai en tête en ce moment, écoute. De toute façon, il va falloir que les trois soient faits. J'aurai rien tant que les trois ne sont pas faits. Et plus tard, plus on avancera, moins j'aurai de choses à faire dans mes tests. Mes prochains tests seront de plus en plus rapides à faire. Le premier demande beaucoup de choses à faire parce que c'est le premier mais ensuite, ça va beaucoup plus rapidement mais c'est normal. J'ai envie de commencer par le transformeur. Le transformeur, il n'a pas sa place dans main. Lui, il a sa place dans alors généralement, on l'appelle parfois infrastructure ce dossier-là mais c'est une terminologie un peu plus. Là, je vais l'appeler, écoute, transform. J'aurai besoin de la liste. Je vais l'appeler transform.c Et le but, c'est qu'ils me produisent une fonction qui va être qui va me retourner une liste from string. Const, car étoile, s. En gros, il va falloir me faire un truc comme ça qui me prend une string au format si vous voulez 2, 4, track et qui me retourne une vraie liste chaînée avec une déficition de liste chaînée. Cette liste chaînée, elle existera à différents endroits. Et pour faire ça, je vais le dire, je ne vais pas le faire en TDD parce que ce n'est pas comme si je vais machin mais ce n'est pas ce que ça me coûte. je vais créer un test très rapide pour ça. Alors déjà, c'est sûr si je vais avoir besoin, c'est-à-dire je vais me faire un test underscore transform point c include criterion criterion point h ce n'est pas ce que ça coûte. Vous voyez, là, je suis en train de faire des modules donc je suis vraiment à l'intérieur et vous voyez que j'ai vraiment séparé le vrai IO de la transformation. Cette séparation entre ces deux types de modules est très importante parce que lui, il est très facile à tester. Je fais moins de tests parce qu'entre guillemets, il a moins besoin d'être testé parce qu'il n'est pas rempli de prises de décisions et machin. Il n'y a pas 36 manières de faire ce truc-là et je suis assez confiant dans la manière dont je veux le faire mais il est très facile à tester parce qu'il n'est pas lié vraiment au monde extérieur. J'ai vraiment mis tout le monde extérieur dans son truc à part dans sa zone radioactive et qui ne détruit pas le reste. Et si vous avez du mal de manière générale à découper ces trucs-là une manière très simple de découper c'est de commencer à écrire les tests parce que forcément un test qui est facile à écrire c'est un test qui n'est pas mélangé au bordel. C'est un test qui est bien isolé. Si on veut tester un truc de manière isolée on est obligé d'écrire un code de manière isolée. Bref, test de la catégorie des transforms je n'ai pas envie de faire un milliard commencer avec la liste vite puis ensuite machin puis ensuite machin enfin oui en vrai je devrais plutôt faire une empty list et machin mais je vais juste faire une basic list parce que là c'est un exercice de la vraie vie je le ferais vraiment mais là j'avance un peu. Tout ce que je sais c'est que étant donné une un quart étoile s quart étoile s est égale à 5 4 2 quand je fais struct liste étoile l est égale à from string string de s alors alors il va me falloir une fonction qui itère sur tous les éléments de la liste et qui vérifie qu'ils sont bons vérifiez que le premier élément vaut 5 le deuxième élément vaut 4 le troisième élément vaut 2 il s'avère que c'est une fonction que j'ai déjà fait dans l'autre truc de test unitaire là-bas et donc de la vraie vie c'est un truc que j'aurais mis en commun parce que j'ai pas envie de me répéter blablabla dans un truc de manipulation de liste quoi en gros mais là je suis encore dans mon scénario j'imagine que j'ai pas écrit l'autre truc que j'avais écrit donc je l'ai écrit depuis nouveau depuis tout le temps mais en gros la manière la plus simple c'est que je vais faire un tableau expected qui vaut 5 4 et 2 et je vais faire un check all check equal par exemple une fonction check equal que je vais créer là tout de suite qui prend en paramètre l expected et on se rappelle si on passe un tableau forcément je passe la taille de ce tableau sinon je vais avoir l'air d'un pluck et ma fonction il est peut-être en train de vous dire oh là là mais quelle perte de temps tout ce qu'il est en train de faire ouais non mais c'est au tout début je suis peut-être en train de perdre une heure et encore d'avis je vais beaucoup plus vite parce que machin mais une heure qu'est-ce que c'est dans une semaine de code quand tout ça je devrais en faire plein donc je suis pas du tout en train de perdre du temps ne croyez pas c'est pas parce qu'on commence à faire la fondation avant de poser les poutres qu'on est en train de perdre du temps parce que les poutres ne sont pas posées static void check void je vais pas retourner un truc parce que je vais faire directement les cr assert machin directement là-dedans check equal tu vas prendre struct liste étoile l tu vas me prendre un int r et tu vas me prendre un size t n et ce qu'on va faire on va y aller comme des bourrins pour l'instant je vous laisse réfléchir à faire un truc qui devrait vérifier qu'il y a bien la bonne taille que chacun des éléments et machin for size t i est égal à 0 i est inférieur à n i++ ce qu'on va faire c'est cr expect ec que r de i c'est bien la même chose que l de mon truc il y aura un val et un next l de val j'ai pas encore défini la liste mais il faudra que je la définisse l de val ah il faut que j'avance aussi donc on va l de val l est égal à l de next et d'ailleurs en vrai pour être propre je peux soit m'arrêter parce que i est au bout soit m'arrêter parce que l est au bout lorsque i est inférieur à l ou bien l est différent de machin et du coup je vais glisser un magnifique check qui va être que si jamais je me suis barré parce que la liste était trop petite i n'a pas encore atteint n donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse en fait il va falloir que je le définisse en haut hop là expect que n est égal à i sinon c'est quoi le message d'erreur si n est plus petit ça veut dire que j'ai du mal à réfléchir si c'est la liste elle est plus grande et tout ça et de la même manière non si je me suis si je me suis barré autrement que par ça ça veut dire que je me suis barré parce que la liste était plus petite list shorter than expected voilà et à l'inverse si jamais ma liste n'est pas vide et qu'il me reste des éléments dans ma liste c'est à expect null parce que normalement j'ai tout épuisé ils ont dû s'arrêter les deux en même temps donc ces deux conditions doivent être invalidées en même temps s'il me reste encore des trucs alors que j'ai épuisé tout mon tableau c'est que la liste que j'ai produit était plus grosse donc elle est bien nulle et sinon liste longer than expected voilà j'ai rien préparé je suis complètement en impro c'est pour ça que vous me voyez peut-être mais en tout cas voilà ça a l'air d'avoir du sens ce que je suis en train de faire ça a l'air d'avoir du sens ouais on va on va essayer de compiler tout ça peut-être on va se mettre un tab spécial pour le makefile je vais avoir il va falloir que je commence un peu à mélanger entre mes tests et mes objets parce que c'est un peu le bordel je vais avoir obj qui possède transform et main donc la manière dont je peux faire ça je crois c'est add prefix src main.o et transform.o je crois de mémoire on va vérifier que c'est bien comme ça la syntaxe on va voir s'il me gueule dessus donc sous-entendu en gros c'est un truc en make qui va dire c'est la même chose que faire src slash main.o src slash transform.o vous voyez en fait ce que c'est en train de faire c'est pour tous les trucs après la virgule tu me retournes une liste de tous ces trucs là sauf qu'à chaque fois tu mets src slash devant c'est purement textuel ajoute le préfixe src à tous ces trucs là et je vais faire un test obj je devrais probablement pas les mettre dans je devrais probablement pas les mettre dans src je devrais probablement pas les mettre dans j'arrive plus à parler dans src je devrais les mettre dans un dossier test ça commence à me faire chier au niveau des include écoutez d'abord je le mets dans src et si ça marche je le bougerai dans je bougerai dans test test transform.o et je fais pas de wildcard les wildcards dans les mql c'est dégueulasse donc pour faire superhader en fait j'ai besoin de mes objets ça marche beaucoup mieux quand on met des parenthèses merci la coloration qui m'a bien précisé que j'étais en train de faire de la merde et on va faire une règle également check sous-entendu et check unitaire qui va dépendre des objets ah mais j'ai pas envie qu'ils prennent le main en fait vous savez quoi je vais pas glisser le main je vais le mettre à côté j'ai pas envie d'avoir plusieurs mains parce que Criterion a son propre main enfin je crois qu'il va faire des saloperies donc dans le doute je vais bien préciser src slash main.o ici c'est peut-être pas le plus propre fuck it on s'en fout mais je dépends des objets mais également des objets de test et eux je vais tout linker ça avec Criterion et c'est Criterion qui s'occupera de faire de la magie c'est c'est en fait je vais plutôt dire que check ça c'est plutôt la règle parce que je vais appeler test suite et check va dépendre de test suite parce que j'ai pas envie de produire un binaire qui s'appelle check je trouve ça moche c'est c moins o ça l'ensemble de mes dépendances et comme il va expandre ça va faire tout ça et on oublie pas je vais avoir besoin de glisser le moins l Criterion donc ici il n'y a pas Criterion ici il y a Criterion on va voir ça tout de suite make check ah no rule to make j'ai pas encore écrit transform.c donc c'est tout à fait normal bah si il est là je l'ai mis au mauvais endroit c'est moi ou j'ai rien mis dans ça te dirait monsieur transform.c test transform.c ça vous dirait de bouger dans SRC ça me ferait beaucoup plaisir en fait ah ouais ça va mieux ah tu te sers pas de tu te sers pas de ça c'est normal s est égal à s return null hop là make check enfin déjà make tout court minus paramètres bah quoi s non je vais pas se regarder bah non je vais pas se regarder ah putain c'était l'ancien c'était SRC transform non j'ai pas compris ce qu'il s'est passé je regarderai la vidéo est-ce que c'est ça que je voulais faire et il va très vite me gueuler dessus parce que ce truc list il sait pas du tout ce que c'est et je peux pas lui en vouloir comment ça tu aimes bien ce truc list mais tu ne sais pas ce que c'est ce truc list mais tu ne sais pas ce que c'est ce truc list ok bon what non ça ça marche ok bah j'apprends un truc je m'attendais vraiment à ce qu'il me gueule aussi en disant je sais pas ce que c'est ce truc list je vais avoir besoin de définir ce truc list donc ça veut dire il va me falloir un magnifique SRC je vais l'appeler list.h il y a des gens qui mettent les headers dans le SRC il y a des gens qui mettent le header dans un dossier include j'ai pas envie d'ouvrir le débat de savoir est-ce qu'on met les headers dans SRC est-ce qu'on met les headers dans include j'ai pas envie d'ouvrir le débat là je le mets dans SRC et puis zut if not def list.h je connais pas votre syntaxe ça va être calling style à vous donc je le fais comme ça define list.h j'aime pas aller comme ça et à la fin endif list.h c'est quand list.h n'était pas défini je sais pas s'il faut mettre un espace en calling style je sais pas si c'est la bonne syntaxe on s'en va les conner ce qui est sûr c'est que je vais avoir un struct list que tu vas avoir un int val et un struct list étoile next et j'ai pas besoin de plus pour l'instant vu que j'ai pas vraiment de fonction qui opère là-dessus si j'en ai besoin je le rajouterai ah potentiellement donc à rajouter en même temps que j'écris ça je me dis hé j'imagine que tôt ou tard j'ai besoin de faire plein d'opérations sur les listes peut-être est-ce que peut-être ici il y aurait pas un petit bout qui s'appellerait qui s'appellerait les listes quoi bah pas en vert du coup là on serait clairement en vert ou en bleu enfin en rouge en vert ou en bleu je sais pas l'un des deux ça serait peut-être une libée externe j'en sais rien bref et du coup j'aimerais bien que tu m'includes liste.h bah super et make check oh alors make check lui par contre il sait pas ce que c'est c'est normal il sait pas ce que c'est donc il veut pas 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 c'est tout à fait logique et coucou monsieur include liste.h make check alors error test transform ligne 38 attendez cw error struct liste ici ligne 3 déclarer à l'intérieur de la parameter liste construct liste étoile L ouais will not be visible outside the definition ah putain mais c'est encore le coup du vim bizarre parce que j'étais sur le dossier qui était avant merde excusez-moi what the fuck mieux ah oui et il connait pas fromstring ce qui est logique c'est close pour fermer la quick fix list qui est en bas on va se faire un src slash transform.h allez hyper rapidement if not def j'ai aucune idée de combien de temps j'en suis ça fait déjà 1h10 que je parle je voulais faire une vidéo de 30 minutes j'en suis à 1h10 j'adore je ne sais pas gérer mon temps je m'en fous je continue au point où j'en suis je continue au point où j'en suis je continue je m'arrête pas comme ça ça me fait chier tant pis ce sera une vidéo super longue vous la regarderez pas je vous emmerde c'est pour vous il est 2h du mat je suis en train de coder qu'est-ce que je fais de ma vie putain est-ce que vous arrive de vous poser cette question de coder à 2h du mat en attendant qu'est-ce que je fais de ma vie ça m'arrête super souvent super et bien sûr alors question d'habitude j'adore include même dans un point C le point H qui est associé même si j'en ai pas besoin parce qu'il va me gueuler dessus du coup si jamais je fais une différence entre les deux je me merde entre les deux moi généralement je vous en avais parlé ma convention je ne dis pas que c'est la meilleure convention du monde je ne dis pas que c'est celle-là qu'il faut suivre mais ma convention c'est un premier header qui correspond au .hassocias.c je saute une ligne ensuite les headers système je saute une ligne ensuite les headers propres à mon métier propres à mon projet je ne dis pas que c'est le meilleur truc du monde mais moi c'est comme ça que je fais là ouais bonne question allez on le met comme ça je ne sais pas je ne sais pas vraiment de religion sur ça en vrai je devrais peut-être plutôt le mettre ouais on va faire comme ça et puis suite make check oui tu m'as produit un truc tu peux lancer test suite ah t'as craché c'est normal je t'ai retourné un L peut-être que je devrais faire un check ici c'est marrant ici t'aurais dû t'aurais dû planter ici je ne crois pas qu'il aurait dû planter ici plutôt que cracher vu que j'ai passé L et que je déréférençais uniquement si jamais L existait non marrant on verra quand on codera où est-ce que j'en étais ah oui juste un truc ça va me faire chier je veux que check qui dépend de test suite me lance la test suite et tu vas me la lancer avec le format tap vous savez je peux lancer point slash test suite et quand je fais moins moins tap il le produit sous ce format qui s'appelle le format tap parce que vim c'est le passé en fait tout simplement ça veut dire que maintenant je peux faire make check et il me saute sur les bons endroits ok bref bon bah on va coder ça on va coder ça j'en ai rien à foutre je continue je ferai une vidéo de 2h je ferai une vidéo de 2h toi j'ai plus besoin de toi ok la meilleure manière je vais pas faire de gestion d'erreur on verra plus tard la gestion d'erreur les trucs invalides chaque chose en son temps le jour où j'ai besoin de faire la gestion d'erreur c'est vraiment j'ai besoin de faire la gestion d'erreur j'écrirai un test je ferai machin blabla tant que j'ai pas écrit le test tant que je n'ai pas écrit le test qui m'exprime qui met en valeur le besoin de rajouter du code je fais pas du code pour ça si un jour j'aurai besoin j'écrirai un test qui me dit hé au fait hé là avec tes trucs d'erreur tu m'entournes machin mais pour l'instant je pars du principe que non chaque chose en son temps je le ferai après mais là déjà je vais avancer sur mon truc il va falloir faire du strtok strtok on se rappelle c'est le roi c'est la reine des fonctions lorsqu'on a une string avec des éléments qui nous intéressent qui sont séparés par des délimiteurs qui nous intéressent pas et qui nous crachent tous les éléments qui sont dedans à ce qui paraît c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un de cool strtok alors moi je ne sais jamais comment on appelle strtok je m'en rappelle jamais donc je vous aurai une super manpage qui est ici et je vais faire man strtok underscore r parce que je me rappelle que j'ai un exemple qui est ici alors oui il est chiant dans cet exemple parce qu'il fait deux boucles de strtok pour montrer qu'il le faisait deux fois super c'est super intelligent mais du coup ton code je n'y comprends plus rien mais fondamentalement la technique c'est toujours for str est égale à le truc que je prends en entrée ah d'ailleurs je vais le modifier tiens ouais mais je n'ai pas envie de le modifier pour autant tu passes une string c'est pas moi qui décide de le modifier oh quoi que allez on va dire j'ai le droit de le détruire parce que de toute façon je sais que je vais faire un strt ah ouais écoutez c'est moi qui décide je suis le patron tiens alors justement pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si j'ai une différence entre les deux voilà il n'est pas content il me gueule dessus c'est pour ça que j'aime bien faire l'include voilà parce que il va bouffer le truc il bouffe le truc strtok et j'ai pas envie de faire un star dupe parce que je vais déjà faire un star dupe avant et multiplier les star dupe ça me fait chier donc fort str qui serait mon truc d'entrée et tant que c'est pas nul on appelle comme ça avec ici qui concède les listes des délimiteurs et avec un safe pointer qui au départ et il va s'en occuper de le remplir automatiquement j'ai pas besoin de l'initialiser parce que en fait il va je crois qu'il va bien s'en sortir comment il fait pour pas avoir à s'en sortir au niveau du safe pointer ouais c'est lui il fait de la magie pour savoir si c'est la première fois qu'on l'appelle ou non ok je vérifie il est pas en train d'initialiser le safe pointer d'une manière ou d'une autre il est pas en train de se forcer à le mettre ok donc non il a pas besoin de l'initialiser ok je garde ça de côté toi j'ai plus besoin de toi for str est égale à s str est égale à null voilà on va faire comme ça je fais un peu leur code et le subtoken qui m'intéresse donc ce sera le digit chez moi car et toi le digit est égale à str toc underscore r de str mes délimiteurs mes délimiteurs ça va être crochet ouvrant virgule crochet fermant c'est toutes les choses que je vais ignorer et tu prends en paramètre un magnifique safe ptr que je vais te définir immédiatement il faut qu'il survive d'appel en appel donc il faut que je le définisse au dessus qui va être un quart étoile safe ptr et tu prends un pointeur donc tu prends un quart étoile étoile donc on est bon if subtoken égale nul if not digit je break et sinon il va falloir que je fasse ma logique d'ajouter de la liste donc je vais ajouter les trucs bam 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 mais le problème c'est que moi j'ai envie d'ajouter en append en fin donc je vais faire la logique la logique classique lorsqu'on veut faire un append en fin ça j'en ai parlé de la vidéo que je faisais avant c'est typiquement le truc que là je commencerai à dire bon ok j'ai besoin d'une fonction pour faire des append ou machin soit j'ajoute en tête et je machin soit je pourrais reverse la string ou n'importe quoi je peux faire des machins mais là la technique que je vais faire c'est avoir une tête et un pointeur actuel sur la tête et le pointeur actuel il va toujours être sur la fin en fait pour append et devenir lui-même la fin et à la fin je retourne la tête et un truc si vous avez une question je vais aller très très vite sur ça j'en ai parlé dans le cours d'Eryman il y a le vote si vous voulez savoir mais la technique parce que sinon il faut gérer le cas particulier au début aide n'existe pas aide nul le premier tour de boucle parce que current pointe sur nul et je peux pas juste faire current point next ça va merder donc on est obligé de faire un cas particulier pour virer ce cas particulier généralement on fait un premier élément faux de la tête qu'on ignore complètement juste pour gérer le cas particulier qu'à chaque fois on n'est pas à faire un cas particulier on a juste à faire current point next vous allez voir en gros je fais un struct list même pas un pointeur juste un struct list que j'appelle demi head je me contrebas les couilles de l'initialiser avec ses points val et ses points next je m'en bats les couilles parce que c'est un demi je m'en fous la seule chose que je vais faire c'est que je vais faire un struct list étoile current qui actuellement pointe sur demi head en fait c'est un trick plutôt que d'avoir struct list étoile head égale nul struct list étoile current est égale à nul et ensuite avancer comme ça blablabla sur tous les trucs pour le modifier gna 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 pourquoi ? parce qu'en gros la logique que je peux faire ici elle est très simple c'est il va me falloir l'entier le digit qui correspond à la string heureusement que j'ai pas à me prendre la tête avec des snprintf des smachin et tout ça parce que j'ai juste besoin d'un seul entier et puis dans le doute il y a un truc qui s'appelle atui je rappelle ici c'est tellement overkill mais c'est une expression claire de mon intention oui c'est overkill parce que j'ai qu'un seul digit je pourrais machin mais j'exprime mon intention c'est un atui donc je disais j'ai besoin de faire un nouvel élément struct liste étoile tmp est égal à malloc sizeof tmp oh là là et si jamais immerge je devrais gérer retourner null écoutez il est vous allez me détester mais franchement il est 1h52 du matin permettez moi d'avancer non parce qu'en plus je devrais free tout le reste de la liste que j'ai fait jusqu'à présent et je vais pas faire de fonction qui ferait une liste imaginez que je l'ai fait 2h du mat' donc qu'est-ce que je fais tmp de val clairement bah ça me vaut atui de digit tmp de next t'es le dernier élément t'es le futur dernier élément enfin t'es l'actuel nouvel élément que je viens de te créer donc forcément t'as pas de truc par contre current qui était l'actuel ancien je devrais plutôt l'appeler current last en fait c'est plus propre celui qui est actuellement le dernier c'est bien ça current last bah non t'es plus le dernier current last de next pardon c'est tmp mais du coup le nouveau current last c'est lui-même tmp oui j'ai fait une promotion c'est derrière je suis devenu avant dernier parce que je suis raccroché à toi et donc tu es devenu le dernier et du coup j'ai pas à faire le cas particulier si jamais head était annul machin et parce que j'ai une demi-head et on retourne demi-head point next allez oh là là j'en ai écrit du code l'avantage c'est que là pour le tester bah on bah on make check en fait bam str talk str oh là là for ah oui alors à ce qui parait quand on définit une string on lui donne un nom tiens à ce qui parait c'est très très utile enfin lui donne un type j'ai cru entendre que c'était quelque chose de plutôt pratique ah et t'as besoin j'ai déjà oublié manester talk underscore r t'es dans où t'es dans string point h et zut flutemute tu as besoin de poser que ces sources très très bien très très bien on va rajouter des cpp flags cp cp c'est pas c++ c'est c pré-processor moins des posix c source très bien make check les points virgule c'est très utile à ce qui paraît j'ai cru entendre et bah voilà presque unexpected signal after str test transform ligne.16 loul il a pas aimé mon j'ai clairement un bug dans ce truc là j'ai clairement un bug dans ce truc là pourquoi il me gueule dessus ok transform basic list unexpected signal after what the fuck oh la 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 ah oui 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 je suis con j'ai fait un car étoile est qui est une string immutable elle est pas louée sur la stack celle là elle est mise de la raw data c'est une débilité c'est une stupidité du c ça c'est une string mutable me demandez pas pourquoi c'est très compliqué mais c'est un grand classique qu'est-ce qu'on est content d'avoir un test qui passe vous comprenez cette sensation maintenant là je suis pas en train de le surjouer là je suis vraiment en train de faire oh putain parce que j'étais vraiment pas d'humeur vraiment pas d'humeur à avoir un bug et commencer à avoir un truc bugué et c'est avec la plus grande joie du monde oui je devrais tester si la liste est invalide la liste est vide je devrais tester plein de trucs je devrais tester plein de trucs mais là c'est avec la plus grande joie du monde que toi je te considère ok oh putain je suis content oh putain je suis content on fait on passe sur différents trucs peut-être que vous voulez une petite pause du had de la vraie vie j'ai pas envie de commencer à faire ça ou peut-être ça me motiverait j'ai commencé d'avoir des trucs j'ai envie je suis fier de ce transforme que j'ai fait allez faisons un main qui s'en occupe faisons un parseur ok comme je l'ai dit lui il a l'air chiant à tester peut-être que je pourrais le tester peut-être que je pourrais pas j'en sais rien écoutez on va aller dans src main.c ah juste avant attendez je suis super content de ce que j'ai fait il est temps de faire un commit franchement je suis content de moi je suis un commit vraiment je suis pas mon alias j'aurais tellement dû faire des commits depuis tellement longtemps src tout ce qui est en .c le subject je le gardais il est cool transforme .c vas te faire foutre t'as tellement pu ta place ici toi attendez je sais que je vais faire une erreur tôt ou tard tu m'ignores tous les points hauts tu m'ignores comment tu t'appelles test suite avec underscore ou pas non test suite et tu m'ignores super adder le fameux guita de poing pas bien mais c'est les trois qui va m'ajouter je le vois c'est marqué ici j'aurais tellement dû faire des commits depuis tellement longtemps oh putain ta gueule c'est vrai que c'est une nouvelle VM on va hésiter de dire des grosses certes faire global user.name yes j'ai pas de git push parce que c'est pas un dépôt distant mais là j'aurai git push parce que je suis très content de ce que je vais faire j'aurais tellement dû faire tellement de commits depuis le début où est-ce que j'en étais moi où est-ce que j'en étais oui comme je disais je suis super content de ce que j'ai fait juste avant attendez avant quand on est content d'un truc normalement on est censé faire une phase de refacto parce qu'il y a un truc qui m'emmerde en fait il y a un truc qui m'emmerde plus j'ai réfléchi c'est con les tests dans SRC ça m'emmerde les hash vous savez quoi je suis un peu un nazi du rangement vous savez quoi ce que je vais faire je vais me dire test et je vais me dire include allez on va bouger les trucs on va bouger dans SRC test transform.c je vais le bouger dans test et SRC de list.h et transform.h je vais les bouger dans include ah oui je sais pas mon vim il va me emmerder oui je quitte tout vim comme un goret tout ça blablabla toi en fait tu vas aller chercher dans test ah bah oui transform.h du coup comment t'as trouvé rm c'est une variable automatique qui fait rm-f tout ça de obj test obj et test suite en lui-même est super ender il y a un underscore ou pas oui il y a un underscore je disais mec ouais voilà c'est bien ce que je me disais ouais forcément il connait pas alors il y a une technique je vois souvent des gens qui vont se mettre à faire qui vont se mettre à faire voilà c'était un peu pour montrer ça en fait des gens qui vont me faire ça oh les gars non pitié genre pitié à la limite dans un test et encore il y a un truc très très simple il y a un cpp flag donc le flag du pré-processeur ouais du pré-processeur avec celui qui s'occupe des include moins grand i qui lui donne à manger les dossiers dans lesquels il va chercher automatiquement et du coup si vous lui dites moins grand i include de mémoire sur un malentendu voilà de par le moins include il l'a trouvé et de la même manière lui aussi il l'a trouvé donc bien que src transform.c l'a utilisé transform.h ici j'ai rajouté dans son search pass dans les trucs à regarder d'aller regarder dans le dossier include quand même beaucoup 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 plus propre il faut commencer par des point point slash point point slash si j'ai bougé des trucs et si j'ai jamais la bouger et du coup c'est la même chose automatiquement pour le test parce que le test aussi a récupéré le machin donc c'est quand même beaucoup plus simple donc voilà ce que je voulais dire c'était pas un coup le plus lourd du monde de séparer ça bref avant de parler de ça on sait quoi avant de partir là dessus j'ai fait des modifications oh putain status new file new file je dois git delete parce que j'ai oublié de faire des git mv j'ai fait des mv ça c'est un grand classique j'oublie toujours git rm src de liste.h src de test transform.h src de transform.h c'est git rm ah oui non bah non je fais pas chier git git rm de src liste.h voilà git rm de src test transform.c git rm de src transform.h et le combo d'avoir à faire un git add et un git delete il a vu que c'était les mêmes et il a compris il me fait un renamed donc j'aurais pu éviter ça en faisant un git mv dès le début mais ça mon grand classique n'est même à mort iconique du haut c'est moi qui oublie de faire un git mv qui fait un mv à la place et qui se retrouve à faire ça comme un connard et on n'oublie pas qu'on a modifié le makefile et on a vu que tout marchait encore bien git commit separate code test and headers in different directories je vous emmerde je continue il est 1h30 que dure cette vidéo il est 2h04 du matin je vous emmerde je continue je refuse d'avoir perdu ce temps pour rien je ne m'arrête pas où est-ce que j'en étais je disais j'ai fait un superbe il y a un autre truc quand j'édite mes fichiers je ne fais pas un cd src j'édite toujours avec src slash machin et je me mets toujours depuis ma racine parce que comme ça je peux faire 2.make du coup ici bah non en fait ce que je vais faire en fait c'est clairement que je vais clairement que je vais obtenir 2 strings donc ici généralement les parties en rouge dans ce truc là elles sont un peu en train de lier des choses je devrais quand même me faire une fonction qui me retourne les strings mais sinon j'ai envie de lire ligne par ligne je commence à écrire crat tout ça dans le main et après je séparerai ma priorité c'est d'avoir un truc et comme c'est chiant à tester je vais me faire guider par mon test fonctionnel à la place et déjà je mets dans le main et après je splitterai dans les trucs d'abord en code après en code mieux comme d'après c'est sûr je vais avoir besoin de std io io pour input output parce que je vais faire de l'input je vais faire des fopen ce qui paraît donc là euh bah déjà je devrais écrire normalement j'écris pas un test qui n'a pas été exposé par un code je ne devrais pas écrire if arcsé différent de 1 alors que je n'ai pas écrit un test qui met ça en valeur oui de la vraie vie oui là normalement ce que je devrais faire plutôt c'est aller écrire un test fonctionnel qui nia 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 qui nia nia qui nia nia et vous faire foutre je le mets juste ici comme ça c'est quoi euh retourne voilà bref où est-ce que j'en étais euh file étoile stream est égale à euh fopen arriver de 1 euh faut un mode je ne me rappelle jamais je suis comme vous je ne connais pas mes fonctions par coeur un mode et j'ai envie de le lire en lecture ça m'a l'air très bien euh ça m'a l'air très bien euh ouais euh euh qu'est-ce que j'ai envie de faire euh j'ai envie de choper euh les deux lignes pour les ajouter euh je devrais faire euh ouais alors ensuite plutôt tard peut-être je devrais faire un code qui généralise pour lire un nombre arbitraire de lignes et tout ça mais là j'ai vraiment envie d'en lire deux euh allez on va appeler on va appeler getline on va appeler getline getline je ne sais jamais comment on fait pour l'appeler c'est la merde euh mais fondamentalement euh on a un carrétoile on a un carrétoile line euh qui est égal à null un size t len qui est égal à zéro et un s je l'oublie tout le temps celui-là un size t nred qui va être rempli et qu'est-ce qu'il me fait il stream il devrait checker que ce truc-là n'existe pas blablabla ouais ouais bah on écrira les tests plus tard je devrais tellement le faire en vrai moi qui suis censé vous montrer comment on code de manière diligente et je suis en train de dire fuck it j'en ai marre et ça va me mordre le cul après je rends un connard on va voir ça va être marrant si dans la vidéo je me fais mordre le cul parce que parce que j'ai dit vas-y j'ai la flamme de le faire ça nous servira tous de leçon enfin moi ça me servira de leçon je vous foutrai de ma gueule et line de je suis totalement en train de copier ce que je veux marquer sur l'écran à droite euh len euh stream euh différent de moins un euh bah super là il y a un truc euh et après ça mode le free ouais euh bah struct list ah ouais ouais mais du coup euh ouais mais moi je veux deux variables je veux la variable le 1 et le 2 parce que normalement je suis en train de faire un code un peu bizarre parce que je veux récupérer les deux le truc de la ligne normalement ça c'est un truc pour récupérer un nombre arbitraire ouais c'est vraiment crade ce que je vais faire je n'ai tellement pas envie de faire get line get line get line c'est tellement crade comme code mais là je sais que j'en a deux vous savez quoi j'écrirai un test qui m'exprime qui m'exprimera le besoin de corriger ce code et j'ai dit que c'est un gros code smell et je me mets un fixme mais en gros ce que je peux faire c'est get line line len stream et je peux struct liste étoile l1 est égal à le fameux from string de line et get line il dit qu'à chaque fois il faut que je free chose faite et je vais devoir le faire deux fois de suite l2 clairement je suis en train de dire qu'il me faut une fonction que je vais appeler d'abord ça marche après je refacto là dessus déjà on va voir si ça ça avance et j'ai pas encore les trucs de add donc je peux pas encore parce que j'ai pas encore de code pour printer des listes d'ailleurs j'ai pas encore de code pour printer des listes ah bah c'est un truc qu'il faut que j'ajoute à mon transformer c'est un truc qu'il faut que j'ajoute à mon transformer je me rends compte parce que là j'ai envie de faire un print list bon c'est rapide à faire en moins et je devrais printer la somme des deux mais là juste pour vérifier que mon truc marche bien je printais ça juste la première le test fonctionnel sera pas valide et je verrai le diff mais au moins je pourrais faire ça et bon on va aller on fait print list rapidement euh src de je vais le faire dans un autre tab euh src euh on va commencer par faire le test rapide euh test transform ça fait toujours partie des transformations euh test transform euh print et là ça print et ça va me choper sur std et voilà et je retrouve dans le même problème attention au piège attention 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 vous voyez bien penser à séparer ces deux trucs là moi ce qui m'intéresse c'est la de formater un truc en une string qui est dans le format qui m'intéresse c'est certainement pas de faire du print je veux pas que je me trompe de responsabilité je suis dans le transforme je suis pas dans l'io donc en fait je me rends compte qu'en fait je reviendrai là dessus mais ça c'est la merde j'ai pas besoin d'un print list euh comment je pourrais faire euh soit je prends un paramètre un stream et je print d'un stream mais je préfère pour l'instant je ne serai pas réfléchant en terme de stream c'est trop proche de l'io euh euh moi je veux un tout string et on va dire je fais un tout string qui est maloqué et c'est à moi de le et c'est à moi de le et c'est à moi de le c'est à moi de le free derrière bon alors du coup euh euh given euh la string c'est toujours super chiant encore de euh pour moi de définir une liste comme ça donc je dois d'abord faire un from string euh euh est égale à 2 2 4 5 euh et que euh struct je me mets un peu comme ça je suis un peu trop bas ça me stresse euh struct liste étoile elle est égale à from string de s euh alors euh lorsque je fais un carrétoile result de euh est égale à on va appeler la fonction toString en fait ça c'est plus propre mais en fait mon test c'est toString euh 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 toString de l euh euh alors euh cr expect ec de euh je crois j'ai str ec de mémoire que résulte et s devraient être similaires j'ai pris un truc que je l'ai fait là-dedans et je reviens là-dessus je devrais être je devrais être de retour de retour chez moi et normalement je devrais free résulte parce que mon truc va le maloch et en fait ici je pourrais le free et machin mais c'est une manière à moi dans mon test si quelqu'un lit mon test de dire ah oui rappelle-toi qu'il faut que je le free c'est une manière à moi de bien c'est une forme de documentation ici c'est parce que ça me coûte de dire hé au fait d'ailleurs euh ce sera c'est à la plan de free euh super on va aller monsieur euh transform.c comment on va s'y prendre pour lui comment on va s'y prendre euh euh je dois déjà vérifier make check bam toString tu connais pas c'est parfait c'est bien ce que je voulais car étoile euh toString tu prends un paramètre const struct je devrais également free les strings que j'ai fait mais j'ai pas de fonction free de la string exercice à la maison euh const struct list étoile soit je calcule la taille au fur et à mesure je fais des mallocs soit je suis un connard je fais une première boucle pour calculer la taille de la liste et après je malloc pile poil ce qu'il faut ouais on va faire ça parce que je suis un connard j'ai pas envie de réfléchir euh d'ailleurs il me faudrait une fonction d'ailleurs qui me calcule la taille d'une liste clairement euh là c'est pour ma vidéo et tout ça mais là clairement je commencerai à me faire un liste.c avec une fonction pour free avec une fonction j'arrête pas de me dire il faudrait que quand même machin de plus en plus se dessine chez moi le besoin d'avoir un truc ici qui s'appelle liste.c avec de quoi de quoi itérer dessus calculer sa taille la free rapidement créer un nœud et tout ça clairement c'est un truc comme ça qui s'exprime euh il est 1h40 ça fait 1h42 que cette vidéo dure euh et quand on parle en même temps euh où est-ce que j'en étais euh on va calculer la taille comme des gorets euh size t attends je vais faire un truc tout con c'est un setting que j'ai chez mon vim c'est pas scroll off ouais euh scroll off c'est un truc qui fait que quand il se balade il y a toujours cette euh cet espace ici parce que sinon c'est trop bas pour mes yeux en fait ça me stresse euh 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 là où est-ce que j'en étais size t euh len est égal à 0 euh euh on va faire un for struct list étoile euh tmp euh est égal à l euh tmp euh tmp est égal à tmp french text donc je touche pas à l tout court sinon j'aurais l'air con quand je devrais itérer mais au moins euh ça euh euh len euh plus plus parfait et euh maintenant euh car étoile résulte est égal à maloc 2 je sais pas size of car ça fait 1 donc pas besoin mais je vais avoir euh autant d'éléments qui a la liste fois euh fois 2 parce qu'il y a les virgules donc pour fois 2 euh moins 1 parce que le dernier élément euh n'a pas de virgule et plus 2 euh et plus 2 parce que j'ai euh et euh plus 2 par les euh j'aurais plus à parler par les accolades et encore plus 1 euh pour le null byte euh là c'est typiquement le genre de truc euh euh numdigit fois euh commas minus euh no last comma plus euh brackets euh plus null bytes voilà c'est pas très propre mais euh et du coup euh euh on va faire un carretwell current euh qui au départ pointe sur euh result enfin déjà je devrais commencer par euh non plutôt un size t de voilà size t de i qui vaut 0 euh result de i ça vaut euh la braquette ouvrante de i++ j'aurais pu le faire plus intelligemment mais j'ai envie de c'est plus propre mentalement je suis en train de dire que je pars et j'avance euh for maintenant je peux itérer sur l l est égale à l flèche next euh l euh 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 result de i++ euh est égale à je dois faire plusieurs choses result de i++ est égale à l de val donc il faut que je chope le digit euh donc il faut que je transforme en un truc heureusement que c'est qu'un seul digit donc il y a une technique euh qui est un peu dégueulasse c'est de choper l'offset depuis la table à ski euh vu que dans la table à ski ils sont tous représentés euh comme ça euh si vous faites la distance la différence entre le nombre par rapport euh à zéro en termes de euh je dois plutôt est-ce qu'on voit les nombreuses qui sont tableau ski ils sont ici eux ils valent 30 48 machin et tout ça euh mais si je prends son offset euh lui par exemple le caractère qui en fait sa valeur numérique c'est 53 mais je lui fais moins l'offset par rapport à zéro bah ça va me donner c'est quoi son chiffre en fait naturellement ça m'évite de coder une fonction euh l de val comme c'est un truc classique je ne sens pas le besoin de le documenter c'est pas backslash zéro hein c'est le caractère zéro hein c'est pour calculer vraiment la valeur numérique de ce nombre euh et euh potentiellement le dernier élément euh mais la virgule je vais la mettre uniquement je peux pas me contenter de faire euh i++ est égal à la virgule parce que le dernier élément on n'en a pas bah comment je sais que je suis le dernier élément euh si l.next avant que j'y aille euh lui-même existe euh à la fin euh result de i++ est égal à la braquette fermante euh result de i++ mais bon c'est déjà le dernier est égal au backslash zéro je me demande si tout ça ça va marcher c'est stressant hein quand on code une fonction comme ça et qu'on a aucune idée c'est notre truc qui va marcher c'est super stressant je supportais pas heureusement que bah 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 allez initialisation discord const qualifier from type effectivement donc toi aussi tu as besoin d'être const tout string tu connais pas tout string ah j'ai pas fait le header j'ai pas fait le header excusez-moi euh bah non t'es dans header t'es dans include transform.h effectivement car étoile to string euh struct euh 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 const const struct euh étoile l bam ah bah il sait pas ce que c'est euh struct struct list hein struct list hein ça a un nom ce truc là ah ah ouh 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 c'est cassé mon code ouh qu'il a cassé mon code vous avez vu comme il est bien cassé mon code c'est ça de coder à 2h du mat 2h30 maintenant il est 2h22 euh qu'est-ce qui te va pas donc c'est bien lui hein c'est le 39 qui a merdé alors déjà le expected what the fuck ouais parce que là attendez Axel y'a pas un délire comme quoi ouais non c'est euh j'aurais pas mangé le truc et du coup je l'ai oui je l'ai mangé je l'ai modifié oui mais je me rappelle que je le modifié c'est pas le droit allez hop là bon déjà c'est bien 2,4,5 mais par contre mon actuel what the fuck quoi la baise euh donc ce truc là clairement c'est de la merde ce coup du Elval moins euh mais oui non mais je suis un connard ça a pas de sens ce que je suis en train de faire c'est ce nombre là plus c'est à partir de c'est dans l'autre sens je suis con oh là 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 plus quel est l'offset à partir du caractère 0 de la tablaski yes allez débugger ça si vous n'aviez pas un critérium vous commencez à voir la différence entre les deux tests euh super parce que du coup je peux revenir ici et plutôt qu'un print list je peux faire un quart étoile euh to print est égal à to string de euh l1 par exemple on s'en fout et euh on n'oublie pas de free euh on euh puts to print et on n'oublie pas de euh free euh to print je t'aurais free les list aussi au point j'en suis mais bon euh j'ai rien cassé ici make tout court je produis un binaire non oh là 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 j'ai jamais lancé mon main gate line je sais pas ce que c'est allez man gate line stvo.h mais également un euh également une ftm feature test macro euh pose accessor ça t'a pas suffi ah je dois dire euh comment on fait avec moins d pour mettre un moins d pose access source euh et ensuite donner une valeur comment on fait ça marche ça m'étonnerait un peu beaucoup que ça marche ça non non ça marche pas non comment on fait pour moinder un truc qui euh hmm euh j'ai pas la force d'aller sur google je peux la force d'aller sur google je peux la force d'aller sur google ah mais non je suis un connard il doit être supérieur au égal putain oh là 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 je suis en train de perdre mon cerveau moi il faut lui donner la valeur une valeur comme ça make to crawl par rapport putain là j'ai refusé un mec d'ici je prends mon truc qui est tellement ah ok non putain j'ai gardé le je vais pas sauvegarder ah putain ça va être mon vim qui j'ai plus l'habitude de faire des sauvegardes automatiques et du coup ouais voilà c'est ce que je faisais pas de sauvegardes automatiques voilà ça marche bien fromstring tu sais pas ce que c'est free tu sais pas ce que c'est tu sais pas ce que c'est free on va régler ça tout de suite c'était lib.h tu sais pas ce que c'est que transform et machin bah en fait mon transform.h est vraiment en train de devenir des opérations sur ma liste en fait c'est vraiment des transformations de la liste vers la liste des opérations qui possèdent la liste je me rends compte que vraiment il va falloir que je les mette dans je devrais le mettre dans liste.h et mettre tout ça parce que c'est des opérations sur les listes en fait j'ai appelé transform mais c'est les choses qui arrivent c'est un code qui vit c'est normal voilà c'est juste que l2 est pas utilisé que nred est pas utilisé oui parce que je garde pas le code de retour de getline parce que pour l'instant je le gère pas et j'ai pas envie de le gérer et un jour je le gérer et ça va mordre le cul et l2 je m'en sers pas tu sais quoi je pourrais faire une fonction justement print qui fait ça en fait ouais ça a l'air bien ouais ils auraient clairement faire une fonction oh putain j'ai un truc tu prends pas de fichier en paramètres et qu'est-ce qu'il se passe si je make funk non je l'ai appelé check funk actuel ça te dit rien de me dire c'est quoi ah bah c'est peut-être parce que j'ai mis le cul functest basique tiens d'ailleurs dans le ah bah il m'a effacé le truc je suis un collard tiens ça dirait de dégager le aha tu m'as pas printé le tu m'as rien printé dans l'actuel STD out je suis un connard je vais pas put t'es pas censé me printé au moins les deux les deux lignes que j'ai fait c'est quoi 4 functest 4 functest basic add actual STD out ah oui non effectivement qu'est-ce qu'il se passe si j'en testais super adder avec un paramètre input ah oui effectivement il a pas envie de printer pas mon arc c'est où je suis un connard ouais si arc c'est wait arc c'est wow vous êtes en train de vous foutre de ma gueule je sais vous êtes en train de vous foutre de ma gueule mais vraiment je me rappelle pas quand je passe un paramètre ouais d'accord ouais ouais ok je suis en attardé je suis vraiment en attardé oh putain wow merci les tests fonctionnels yes merci voilà et du coup on touche à la fin super il me reste que deux minutes et dans ce cas là vous allez voir un truc super magique que je suis sur le point de faire regardez c'est le moment où je coderai mes phases fonctions d'ad vous savez comment je vais les coder je vais faire un code qui est très compliqué à regarder ça s'appelle cp.com du code que j'ai fait si vous voulez voir comment j'ai codé ce code là vous mettez l'ancienne vidéo test add tu vas dans test pas dans non je vais dans test s'il te plaît add .c tu vas dans src et add .h tu vas dans include et du coup on je voudrais je pourrais peut-être merger le add et le mettre là dedans et tout mettre tous les trucs dans le même header mais pour l'instant je serai sur ces trucs là ce qui est sûr c'est que maintenant j'ai récupéré add .o toi tu as récupéré test add .o et toi tu as récupéré include add .h comment il s'appelait je vais juste je l'avais fait avec la notation qui était demandée sur lui avec un list node et add to numbers donc on va un tout petit peu quand même les modifier on va aller dans src add .c déjà et on va remplacer toute mention de list node par list g si on a plusieurs par ligne voilà déjà un peu plus propre pareil là le create node qui est ici très clairement là qui est actuellement en statique que j'avais codé en statique très clairement ce que je suis en train de dire lui il devrait clairement exister dans ce fameux list.c list.h que j'ai appelé add to numbers add on va le mettre en camel case pas en camel case justement en snake case et on va également aller dans include de add .h comme ça et toi c'est pas à toi de t'en occuper de faire la définition tu vas include list.h que j'aurais peut-être dû mélanger tout ça blablabla même si techniquement tu tires implicitement list.h en fait c'est crat je tire implicitement list.h de ça ce sera moi de l'include explicitement c'est un peu crat sinon et du coup struct list je note je squeeze les faces de refacto parce que je suis rapide et j'ai pas envie de boucler un peu les vidéos il est déjà 2h2 mais ça j'aurais dû le refacto comme je vous ai dit et clairement faire apparaître une fonction print qui fait ça et elle c'est pas besoin de la tester mais c'est juste par confort et au moins j'ai pu faire mon truc que je voulais printer vous voyez j'aurais rajouté une fonction dans Transformer qui fait juste ces 3 lignes et comme ça j'ai pu vraiment m'occuper de l et la tester toujours de la fameuse séparation bref result est égal à add to numbers l1 l2 to print the result à votre avis déjà ça compile src transform.o ok virgule j'ai vu une virgule en rab séparée par des espaces pas séparée par des virgules ouais oh wow 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 function add to numbers wow on va se calmer s'il te plaît wow tu peux savoir ce qui te dérange dans include de stdly.h s'il te plaît voilà une file include une oh je ouais tiens viens on met un point virgule viens on met un point virgule ça marche mieux quand on met un point virgule alors juste pour la blague alors le qu'est-ce que tu fous là toi si je te lance oui je te lance manuellement d'abord juste pour voir à quoi ça ressemble rapidement hé mais mais dites donc mais ça marche mais ça marche vous savez quoi j'ai envie de me faire encore plus plaisir value est égal à 0 echo ok j'ai besoin de ce ok pour mon mental j'en ai besoin j'ai besoin mentalement on va juste rapidement non on est bien on est bien on va faire un magnifique commit et j'ai mes tests unitaires mes tests fonctionnels et tous mes trucs et je suis super content oh là 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 le func test le actuel stdr actuel std out oh vous savez quoi allez je vais les garder test.sh t modifié include de transform.ht modifié c'est clairement pas des commits atomiques je sais c'est clairement pas des commits atomiques il est il est ah ah quand on est pas sur son éditeur il est l'heure de dormir et je vais aller me coucher sereinement parce que les tests unitaires ne marchent pas j'oublie de modifier je suis un connard le fameux test ad que j'ai codé sinon je me sentirais ça toutes les occurrences de list node deviennent des listes et toutes les occurrences de add to numbers deviennent add to numbers yes putain yes check funk yes tous mes tests passent et mon binaire il passe et en plus par sécurité je l'ai testé à la main et j'ai vu qu'il marchait bien oh yes toi t'es bon toi t'es bon toi t'es bon et le jour où je devrais rajouter des features on rajoutera des trucs et un projet n'est jamais fini donc vous voyez clairement j'ai besoin j'ai besoin de faire apparaître ce module ici si le projet est vraiment à rendre et que c'était vraiment tout ce qu'il y avait à faire et que le rendu est dans une heure je m'arrête là parce qu'au moins déjà j'ai pas de bug mais on voit qu'il y a encore pas mal de codes mail clairement si je devais commencer à rajouter une nouvelle feature avant de rajouter cette nouvelle feature d'acquérir ce nouveau test je repasserai sur tous les petits trucs que j'ai notés dans ma tête parce que je m'en souviens encore tous les petits trucs qui m'emmerdent j'ai besoin de faire apparaître ce liste.c ce liste.h j'ai probablement envie de transformer et de merger liste.h et transforme.h et de mettre transforme.c là-dedans ces opérations sur les listes je sais pas si add je le mélangerai dedans je sais pas mais bref voilà cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps elle dure 2h et 7 minutes il est désormais 2h41 je pensais que j'allais faire une vidéo de 30 minutes au secours je vais dormir je vais me dépêcher avant d'aller lancer de lancer l'upload sur Youtube et demain matin donc vous quand vous regardez il est pas demain matin mais demain matin je vais vous balancer la vidéo avec le lien Dolly News et le mettre sur le Moodle et très bonne nuit à vous bisous et s'il y a des questions vous me pinguez sur le Discord ou sur whatever bisous aaaah Aaaaah Vousorphiste sur le Moodle